Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux donc pour ce nouveau hors série l'entourage Hitler rencontré entre 1920 et 1924 nous allons parler de Ernst Röhm donc Ernst Röhm qui sera un intime d'Hikler et un des rares à tutoyer Hitler en sachant que Hitler le vouvoira tout le temps et quand tous les gens diront Mein Führer a Hitler lui l'appellera mon cher Adolf donc pourquoi il ne faut pas oublier que Ernst Röhm est le capitaine d'Hikler donc il est chef parce que beaucoup diront que Hitler le vouvoie justement pour faire montrer à Ernst Röhm que c'est le gêne qu'il tutoie mais en fait non faudrait plutôt voir que Ernst Röhm c'est le chef d'Hikler donc il a l'ascendant et il le tutoie et en sachant que par la suite avec le temps elles deviendront amies et Hitler aura toujours cette marque de respect envers son ancien capitaine donc alors Ernst Röhm est né le 28 novembre 1887 d'un père agent des chemins de fer donc comme beaucoup de famille à cette époque son père est très rude et très dur envers son enfant donc Ernst Röhm sera le dernier d'une famille de trois enfants et bien que dans sa famille il n'y a pas de militaire lui il dira depuis mon enfance je n'avais qu'une pensée et un désir être soldat donc faut savoir que Ernst Röhm a écrit des mémoires et beaucoup de livres ont été faits sur lui donc comme pour S nous avons beaucoup d'informations sur ce personnage mais faute de temps nous ne pourrons pas approfondir sur ce personnage donc s'il y a des choses manquantes ce n'est pas par oubli c'est plus par manque de temps donc il s'engagera dans l'armée bavaroise en 1906 dans le 10e régiment d'infanterie bavarois au commencement de la première guerre mondiale il est commandant de compagnie et de 1914 à 1917 il sera blessé trois fois dont des blessures au visage comme vous pouvez voir les séquelles et il participera aussi à la célèbre bataille de Verdun où il suivra aussi une de ses blessures donc ce qui fera qu'il aura l'insigne des blessés argent donc un journaliste dira de lui trois fois blessé pendant la guerre il est revenu chaque fois au front la moitié de son a été abattu il avait un trou de balle dans la joue court trapu abattu et rapiécé il était l'image extérieur d'un capitaine de flébustier il était plus un soldat qu'un officier donc c'est un officier mais il est proche de ses hommes et certains diront un bourrin il est plus en mode ça passe ou ça casse donc de 1917 à 1918 après une des blessures qui est assez grave il travaillera dans un état major et à la fin de la guerre il sera capitaine et il servira sous les ordres du général Hepp et participera également à la reprise de Munich contre la république bavaroise soviétique donc soit dit en passant j'avais oublié de parler de la république soviétique de Bavière il faut savoir que quand elle a pris le pouvoir l'ordre avait été donné de tuer tous les membres de la société de Thulé donc c'est juste pour vous dire que déjà les soviétiques et l'ordre de Thulé c'est déjà des grands ennemis donc comme je vous l'ai dit par la suite donc lui est rattaché au général von Hepp en tant que surveillance dira des partis politiques et après le départ du capitaine maire il prendra la place de liaison entre l'armée et Hitler au NSDAP et comme j'avais dit en vidéo précédente il a rencontré Hitler semblerait-il dans le club Iron Fist donc point de faire donc ils s'entendront bien assez rapidement donc on dira pour Rome il était un soldat professionnel trapu aux coups de taureau aux yeux de porc et aux visages cicatriciels avec un flair pour la politique et une capacité naturelle d'organisateur comme Hitler il avait une haine brûlante pour la république démocratique et les criminels de novembre qu'il en tenait responsable son objectif était de recréer une Allemagne nationaliste forte et il croyait en Hitler que cela ne pouvait être fait que par un parti basé sur les classes inférieures dont lui même contrairement à la plupart des officiers de l'armée régulière étaient venus un homme dur impitoyable donc entre Hitler et lui cela se passera plutôt bien et Hitler pourra même dire que c'est un ami donc il faut vous dire que à l'origine Hitler a été présenté à Ernst Röhm par le capitaine Maire pour une simple raison c'est que Ernst Röhm devait juger Hitler s'il était fiable pour travailler pour eux ou non. Hitler ne s'en doutait certainement pas mais Ernst Röhm était là pour le jauger et Ernst Röhm dira justement au capitaine Maire qu'il avait de grandes capacités pour les rejoindre. Donc pendant qu'Hitler lui rassemble les foules avec son bon parlé il faut savoir que Ernst Röhm lui dans le secret rassemble toutes les armes possibles et imaginables donc comme je vous disais le traité de Versailles demande la destruction d'armes et beaucoup de ces armes seront cachées et Ernst Röhm est un des chefs qui connaît les planques de chaque arme. On dira même qu'il a fait tuer des hommes pour garder le secret. Donc comme je disais le but principal est de faire un putsch pour reprendre le pouvoir. Ernst Röhm dira éclair monarchiste j'ai toujours été et monarchiste je resterai. Donc dans l'esprit de Röhm c'est vraiment c'est de remettre un monarque sur le trône. Donc le travail de Ernst Röhm est d'amener beaucoup de personnes dans le parti nazi. Donc il faut savoir que lui tant qu'ancien combattant il a connaissance de plusieurs groupes d'anciens combattants dont les membres se comptent en milliers de personnes et lui justement son but est de les ramener dans le parti nazi. Et justement il commence déjà à parler à ses anciens combattants d'une future SA et que justement ses anciens combattants chômeurs sont intéressés. J'en reviendrai dans un autre hors série on va expliquer un peu mieux la SA. Mais il faut savoir que la SA nourrit, paye et fait des actions sociales pour les familles des SA. Donc c'est un avantage que ses anciens combattants ne vont pas laisser passer. Donc Ernst Röhm participera au putsch de 1923. Il faut savoir que Ernst Röhm lui a recruté des élèves officiers pour prendre d'assaut des casernes et de maintenir un siège. Donc le putsch une fois raté, Ernst Röhm se rend et sera arrêté. Il passera en jugement. Il sera reconnu coupable et il sera relâché le jour même. Donc Ernst Röhm, une fois que le parti nazi sera interdit, donc il rejoindra le parti national socialiste pour la liberté avec Lundendorf. Donc n'oublions pas que Lundendorf est à la tête de ce coup d'état. Donc Ernst Röhm veut amener les SA dans ce parti. Donc comme dit précédemment dans d'autres vidéos, Lundendorf a essayé de rassembler les gens du parti nazi derrière lui mais cela échoua complètement. Donc Hitler reviendra dans la course à la politique officieusement après sa sortie de prison. Donc Ernst Röhm continue à servir les intérêts du parti nazi mais après divergence d'opinion, il semblerait qu'il s'est brouillé avec Hitler. Donc il quitta complètement la politique en sachant que déjà des rumeurs d'homosexualité étaient derrière le dos de Röhm. Ce qui a fait que cela a poussé aussi à quitter le milieu politique. Une fois dans le civil, il travaillera pour des usines et il deviendra vendeur de livres. Donc il semblerait qu'un ancien collègue de Ernst Röhm l'ait mis en relation avec la Bolivie. Donc il partira en Bolivie où il aura le grade de lieutenant-colonel pour justement être conseiller militaire. Donc pendant tout ce temps, l'ASA continue à vivre et justement il commence à avoir des révoltes dans l'ASA. Donc il demande toujours plus de droits et Hitler arrive à les calmer pour un certain temps. Il prendra même la tête d'ASA et Hitler demandera à Röhm de revenir pour prendre en compte l'ASA et Röhm accepta. Donc il reviendra en janvier 1931 pour devenir chef d'état-major de l'ASA. Donc le rôle de Röhm est de tenir l'ASA, ce qu'il fera, mais il va toujours rentrer en désaccord avec Hitler. Parce que Hitler maintenant a une ligne de conduite de demander aux industriels des aides et de négocier beaucoup avec aussi les officiers prussiens, ce que Röhm ne veut pas. Il y a d'autres plans, mais Hitler là suit sa voie. Donc Röhm étant plus officiellement le capitaine d'Hikler, là il va passer en tant que second et ami d'Hikler. Donc Röhm pour tenir ça et ça, il va mettre beaucoup de ses amis à la tête du mouvement. Donc il faut savoir que Ernst Röhm est homosexuel. Donc cela sera fuité dans la presse. Donc au début, Ernst Röhm dira que ce n'est pas vrai, mais avec les preuves qui arriveront. Après il fera son coming out. Et après ça ne sera plus un secret pour personne. Donc à l'effet inverse de ce que voulaient faire les ennemis du parti, donc en fait dénigrer le parti nazi en disant qu'il y avait des homosexuels chez eux, c'est que les gens dans le parti resteront dans le parti et il y aura deux nouveaux membres qui vont s'engager dans l'ASA des homosexuels. Donc il faut savoir que Goebbels râlera, il y aura trouvé Hitler pour lui dire justement que Röhm est homosexuel, il y a les preuves, et que justement l'ASA commence à devenir un rassemblement d'homosexuels. Il faut savoir que l'homosexualité est réprimée par la loi allemande article 175. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens du parti pour insulter une autre personne du parti diront « Ah, cette personne fait partie de l'article 175. » Donc en gros c'est pour l'insulter d'homosexuels. Donc dans les personnes proches de Röhm, il y a Karl Ernst. Donc comme vous pouvez voir dans la photo, Karl Ernst c'est le petit jeune, tout au début de l'ASA. Et Karl Ernst sera en avril 1931 chef suprême de l'ASA. Donc Röhm le mettra à l'ASA. Et beaucoup de gens diront justement qu'il a influencé beaucoup de jeunes des jeunesses clériennes à l'homosexualité. En sachant que des anciens camarades de Röhm diront qu'avant de partir en Bolivie, il n'était pas homosexuel. Parce que bon, ils avaient des histoires à raconter sur lui dans des orgies avec des femmes. Et que justement il serait revenu homosexuel après la Bolivie. En sachant qu'il devait certainement être bi ou cacher ses tendances à ses amis du fait de l'article 175. Donc alors, une fois que Hitler est au courant que Ernst Röhm est homosexuel, Hitler ne dira rien. Ce qui étonnera Goebbels, mais pas le général von Hepp. Il faut savoir que le général von Hepp a réprimandé Ernst Röhm. Donc encore nous sommes dans un état bizarre parce que Ernst Röhm n'est plus militaire. Mais c'est quand même le général Hepp qui va réprimander le chef de SA et ça ne sera pas Hitler. Donc pourquoi Hitler n'a pas réprimandé Ernst Röhm ? Est-ce que c'est son ancien ami et il est capitaine et il a cette marque de respect donc il ne lui en parle pas ? Ou c'est parce qu'il s'en fout ? Donc ça c'est des questions à se poser en sachant que justement Karl Ernst, que je vous ai parlé juste avant, dira, d'après certaines personnes, J'ai des dossiers sur Hitler, je n'ai qu'un mot à dire et Hitler laisse tranquille Ernst Röhm. Donc est-ce que Karl Ernst a vraiment des dossiers sur Hitler et s'il balance ça peut faire mal ? Donc ça aussi c'est une autre question. Et donc à cette conversation Hitler ajoutera Donc en gros là nous avons une phrase Hitler qui tolère entre guillemets l'homosexualité de ces hommes parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à perdre dans les combats de rue. En sachant que Goebbels nous rapporte que pendant la guerre, une femme qui travaillait dans les studios de cinéma initiait à l'homosexualité des autres femmes de son entourage. Donc Goebbels, sachant que Hitler aimait bien cette personne, ne pouvait pas agir les mains libres, donc il a dénoncé à Hitler. Et Hitler dira à Goebbels de laisser cette femme tranquille, que des millions de femmes loin de leurs soldats au front en Rome devaient bien se satisfaire d'une autre façon. Et il précisera que les relations entre femmes ne sont pas la même chose que des relations entre hommes. En sachant que le régime nazi n'arrêtera quasiment aucune lesbienne parce qu'il faut savoir que les femmes lesbiennes étaient arrêtées au même titre que les hommes de l'article 175 mais pas en Allemagne. Il faut savoir qu'en Allemagne, les lesbiennes sont quasiment laissées tranquilles tandis que les hommes, comme vous savez, sont arrêtés et portent le triangle rose. Et en sachant qu'en Autriche, ils arrêtent un peu plus les lesbiennes. Donc, tout ça pour dire que Hitler n'est pas vraiment homophobe comme on peut l'imaginer parce qu'il continuera à rester avec Ernst Röhm jusqu'en 1934. Donc il faut savoir que même lorsqu'il devait aller voir le président Hindenburg, Hitler prenait Ernst Röhm en tant qu'adjoint et Hindenburg dira « je ne veux pas ce genre de personne chez moi ». Donc en parlant de Ernst Röhm homosexuel et donc Hitler a dû prendre Göring à la place de Ernst Röhm. Donc, beaucoup de personnes disent que Ernst Röhm a été liquidé lors de la nuit des longs couteaux parce qu'il était homosexuel. Donc on entend beaucoup cette phrase. Mais il faut savoir que Ernst Röhm, on sait qu'il est homosexuel déjà début années 20. Les gens en parlaient. et là, officiellement, début années 30. Et Ernst Röhm reste quand même aux côtés d'Ikler et il est tué en 1934. Donc il faut savoir juste que Ernst Röhm a été tué parce que les S.A. nous en reviendrons quand nous serons justement à la nuit des locontaux. Mais il faut savoir qu'ils préparent un coup d'état et que Ernst Röhm fait partie de ce coup d'état. Et donc, justement, nous pouvons voir que lors de ce putsch de l'A.S.A. manqué, c'est que l'A.S.A., dès qu'elle prendrait le pouvoir, elle devait garder Hitler en place. Le but était de rechanger tout, mais de garder Hitler. Mais si Hitler aurait été opposé, bon, il aurait été éjecté de son trône. Et justement, une fois que Hitler ira arrêter en personne Ernst Röhm, il le laissera en vie et lui pardonnera. Donc il faut savoir qu'après tout ce qui est Himmler, Goebbels et Göring vont mettre des idées dans la tête d'Hitler pour justement l'éliminer. Parce que justement, ils ont peur que Hitler redonne des postes importants à Röhm. Et justement, ça dérange beaucoup de monde. Donc, la possibilité de se suicider a été donnée à Ernst Röhm. Les officiers SS Theodor Eich et le Michel Lieper sont allés voir Ernst Röhm dans sa cellule et lui ont tendu un pistolet et lui ont dit tu as 10 minutes pour te suicider. Donc Ernst Röhm leur aurait dit si je dois être tué, laisser Adolf le faire lui-même. Donc, les 10 minutes écoulées, les deux SS reviennent dans la cellule et trouvent Ernst Röhm la poitrine nue gonflée en un geste de défi et les SS tirent sur Ernst Röhm. Donc, il semblerait que l'officier SS Lieper ait tiré deux coups dans la poitrine de Röhm qui est tombé sur le sol en criant « Manfuhrer, Manfuhrer » et Theodor Eich lui aurait tiré une balle dans la tempe ce qui le tua. Hitler dira pour cette journée des longs couteaux que c'était la journée la plus triste de sa vie. Ce que confirme Goebbels dans son journal intime, il dira « Les exécutions sont presque terminées, il en faut encore quelques-uns. C'est difficile, mais nécessaire. C'est difficile, mais il ne faut cependant pas les éviter. Il doit avoir la paix pendant 10 ans. Toute l'après-midi avec le Führer. Je ne peux pas le laisser seul. Il souffre énormément, mais il est dur. Les condamnations à mort sont prononcées avec le plus grand sérieux. Au total, environ 60 personnes. Donc, il faut savoir que Hitler a dû regretter ce personnage parce que lui-même dira lorsqu'il y a eu la tentative d'assassinat en juillet 1944 des officiers allemands contre sa personne qu'il aurait dû justement réformer l'armée en 1934. Pourquoi cette information ? Parce que c'est Ernst Romm en 1934 qui avait dit à Hitler de réformer l'armée. Donc, Ernst Romm voulait remplacer tous les officiers et mettre justement des gens du parti et des gens proches de lui pour justement que l'armée soit compacte. Là, le fait d'avoir laissé à des gens hors du parti dans leur esprit, c'est ce qui a donné l'attentat et les agissements de l'armée contre Hitler. Donc, Hitler, en disant ça, a sans doute une pensée pour son ami Ernst Romm qui lui en avait donné l'idée. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée. attendez.